Star Wars Battlefront 2. J'ai eu du mal à ressortir ce dossier de la salle des archives. C'était il y a déjà deux ans. Pourtant, je me rappelle de l'enquête comme si c'était hier. J'avais rarement vu une escroquerie aussi bien montée. Une bêta truquée pour tromper les acheteurs, une communication fallacieuse, un netcode et un matchmaking laborieux, et la cerise sur le gâteau, c'était sa progression volontairement lente et aléatoire qui poussait les joueurs à dépenser leur argent dans des lootbox. Ces requins avaient réussi à monter un casino en ligne avec une des plus grosses franchises de Disney. Les joueurs voulaient voir des têtes tomber, mais c'était trop gros, le dossier a quitté notre juridiction. Les grandes instances se sont penchées dessus et ce n'était pas beau à voir. Coup de fil de Disney pour retirer les microtransactions, chute de l'action d'IA Games qui engendre 3 millions de dollars de pertes, jusqu'à ce que les gouvernements s'en mêlent, Etats-Unis, France et Belgique se penchent sur l'affaire. La Belgique est même allée jusqu'à pondre une loi pour interdire définitivement les lootbox sur tout le territoire. Sacrée affaire. Alors autant dire que quand le commissaire a déposé ce matin sur mon bureau une caisse de lettres de joueurs nous demandant de rouvrir le dossier, je n'en croyais pas mes yeux. Le bruit courait que le jeu était enfin agréable à jouer aujourd'hui, mais jusqu'ici j'avais pris ça pour des délires de toxicomanes défoncés aux microtransactions. Alors j'ai enfilé ma veste et attrapé Jean-Yves, mon assistant, pour aller tirer tout ça au clair. Welcome to... The Jean-Baptiste The Show ! Oh come on ! A mon arrivée sur le lieu du scandale, mon premier réflexe était d'aller voir le casino, pendant que Jean-Yves est allé interroger les joueurs qui repeuplent de nouveau le quartier. Et là, incroyable. Plus de lootbox pour progresser, ou de paywall plus haut que le SMIC. Je n'en revenais pas. Le casino avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. A la place on trouve tous les héros et véhicules disponibles gratuitement, mais aussi un nouveau système de progression beaucoup plus proche de ce que proposent les jeux de tir multijoueurs. On gagne en expérience en jouant les classes pour débloquer et améliorer nos habiletés. Les différentes monnaies ne servent plus qu'à acheter les apparences. On se croirait revenu au système de progression du début des années 2000, à l'époque où les studios se souciaient plus de notre amusement que de notre porte-monnaie. J'entends alors la porte s'enfoncer derrière moi. C'est Jean-Yves, qui accourt pour me dire que les joueurs sont sincèrement contents du jeu. Les serveurs ne rollback plus, ils ne sont plus tous synchronisés sur la même playlist de cartes qui tournent en boucle. L'interface a été améliorée, les héros ont été rééquilibrés, et les combats au sabre laser repensés grâce à un système d'endurance. Je n'en revenais pas de voir un retournement de veste aussi violent. Mais il fallait que je sache ce qu'il y avait de nouveau depuis deux ans. Les joueurs reviennent rarement uniquement pour voir si les décombres ont arrêté de fumer. Premier constant en consultant les archives de la rénovation, DICE n'ont pas chômé. En plus d'écouter les retours des joueurs, les mises à jour ont été régulières, avec quatre grosses saisons, qui ont toutes apporté pas mal de contenu. Un nouveau chapitre pour la campagne solo, des nouveaux mondes tels que Krayt, Kessel, Bespin, le Palais de Jabba, Geonosis ou Felicia, ce qui amène le total des mondes à presque 20. Mais également de nouveaux modes de jeu. Ils ne se sont certes pas froissés un muscle pour certains, mais d'autres sont beaucoup plus inspirés, notamment la chasse aux Ewoks, l'extraction ou encore le très bon mode Supremacy Capital, qui propose des parties beaucoup plus longues sur des variations de planètes déjà existantes, où deux équipes s'affrontent pour contrôler des points à la surface. Et lorsqu'une d'entre elles prend le dessus, elle part à l'abordage du vaisseau adverse pour tenter de détruire. Et si elle échoue, le combat reprend à la surface jusqu'au prochain abordage. Ce qui nous amène mine de rien à 10 modes de jeu multijoueur aujourd'hui. Et c'est quand je croyais en avoir fini, que DICE débarque avec le reste du menu. 6 nouveaux héros, dont Obi-Wan, Grevious ou encore Anakin. Des nouvelles classes avec les droïdes et clones commando, les soldats KRA et les droïdes DK. Mais également de nouveaux véhicules, comme le RTTT ou le Tank TX-130, qui viennent renforcer les rangs des armées de la République. Et vous vous en doutez, un semi-remorque de skin pour toutes les classes. Histoire de montrer à tout le monde comme vous êtes un soldat unique, avant de finir découpé par les tirs de blaster dans la poussière de Jellosis comme la chère à canon que vous êtes. J'ai dû vérifier deux fois que le jeu était toujours édité par EA Games. Tous les papiers avaient l'air en ordre. Ça semblait impeccable. Mais j'ai trop d'années de service pour poire encore aux comptes de fées. C'était trop propre. Ça cachait quelque chose. J'ai donc fait un détour par le cabinet d'avocats de l'époque, pour voir si tous les problèmes avaient vraiment été résolus. Le secrétaire est venu me déposer le dossier de suivi des avocats. Il avait le regard plus noir que le café qui venait me servir. Et il y avait de quoi. La progression n'était pas aussi propre que ce que je pensais. A commencer par les comptes non réinitialisés après la mise à jour. Ce qui veut dire que les clients véreux qui avaient payé pour tout débloquer fréquentent toujours les lieux avec leur compte. Problème, dans Battlefront 2, les améliorations peuvent augmenter vos dégâts et votre résistance. Ça peut donc être frustrant pour un nouveau joueur de se retrouver face à quelqu'un de son niveau qui part avec des avantages. Mais bon, ce n'est pas un problème que c'est posé d'ICE, puisqu'il n'y a toujours pas de matchmaking MDR. Comme ça, ceux qui débarquent se feront défoncer par les riches ou les farmeurs névrosés level 458. Oui, car l'autre problème de la progression, c'est aussi qu'elle est plus lente que le développement de Star Citizen. On a l'impression de passer sa vie à monter une classe juste pour être à armes égales avec les autres. Il n'y a pas plus frustrant que ce système de progression servant soi-disant à fidéliser les joueurs. Rien de tout ça n'existait dans le Battlefront 2 de 2005. Pourtant, ses serveurs étaient toujours pleins à craquer. Et avant qu'on me dise que c'est normal, car le game design a changé de nos jours. Dites-moi, vos grenades augmentent-elles progressivement en dégâts au fil des heures sur CSGO ou Rainbow Six ? Je comprends qu'on laisse un système de niveau ou un grade pour satisfaire les joueurs qu'il y a quelque chose à se prouver. Et ça devrait suffire. On n'a jamais eu besoin de ça avant. Parce qu'au final, quand on joue à un jeu, le sentiment de progression le plus pur qu'on peut ressentir, c'est lorsqu'on devient meilleur parce qu'on connaît mieux ses mécaniques et qu'on est capable de les utiliser à notre avantage. C'est à cet instant où le jeu devient presque une seconde peau que toutes les mécaniques deviennent des automatismes et qu'on se concentre uniquement sur notre jeu pour faire la différence. C'est vrai depuis Quake et sur les FPS multijoueurs qui ont suivi. Comme lorsqu'on apprend à jouer d'un instrument de musique. Progressivement, on ne pense plus à comment on utilise l'instrument, mais aux notes et au rythme. C'est là qu'on ressent justement la satisfaction de la progression. Pas quand on gagne parce qu'on a plus de bouclés que le mec d'en face. Et quand on creuse encore, on se rend compte que les fondations même du jeu sont fragiles. Il y a toujours de sérieux problèmes de level design. Aucune map n'a été mise à jour pour corriger les zones qui finissent en goulou d'étranglement ou les problèmes de spawn kill. C'est même pire encore puisque les nouvelles maps ont aussi ce genre de problème. Mais dites-moi, c'est Michel de la Comta qui design les maps ou quoi ? Mais il y a aussi de sérieux soucis de game design qui sont pourtant connus du studio. Comme le fait de devoir toujours maintenir une touche longtemps pour capturer un point dans certaines zones. La mort du fun par excellence. Alors que ça a été retiré du mode suprématie capitale par exemple. D'ailleurs, puisqu'on en parle, une partie de ce dernier mode peut durer indéfiniment si les équipes n'arrivent pas à se départager. J'avais justement envie de jouer sur cette map pendant les 72 prochaines heures, c'est nickel ! De plus, il est toujours impossible de créer des escouades manuellement. Et au-delà des fondations, c'est la structure même de l'édifice qui fait parfois des siennes. Origins pose toujours des problèmes pour former des groupes, certains soucis de son demandent toujours de réinstaller le jeu, et sur PC, il peut cracher aléatoirement à cause de DirectX sur certaines configurations. Tous ces problèmes sont résolvables, mais est-ce que c'est normal que ce soit aux joueurs de consolider le navire ? Et la dernière section de ce dossier qui concerne le respect du cahier des charges a tendance à fâcher. Pour rappel, Star Wars Battlefront 2 se présente comme le reboot du Battlefront 2 de 2005. Pourtant, aujourd'hui encore, après deux ans de patch et d'ajout de contenu, la chose la plus proche qu'on a du mode bataille galactique est la suprématie capitale. La conquête galactique est toujours inexistante, mais plus grave encore, il n'y a aucune possibilité de choisir un serveur. Donc on doit subir le roulement automatique des cartes sur les serveurs officiels, ce qui sape complètement le travail des développeurs, puisque je n'ai par exemple jamais joué sur Bespin. La faute a pas de chance ! Mais surtout, à l'absence d'une option pour choisir sa carte, ou mieux, d'un explorateur de serveurs, ce qui ouvrirait enfin les portes aux serveurs communautaires ou modés. Et encore une fois, on le faisait déjà il y a 14 ans. Allô, allô, y'a personne au bout du fil ? J'en avais assez lu. J'ai refermé le dossier, pris mon shot de caféine avant de retourner au poste pour faire mon compte rendu. Je voyais bien que le commissaire avait besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors j'ai commencé par l'évidence. Star Wars Battlefront 2 est tout de même dans un bon état aujourd'hui. Le jeu est vraiment beau et très bien optimisé. C'est autant un plaisir pour les yeux que pour les oreilles. Il a bien remonté la pente depuis sa sortie. Il est désormais bourré de contenu à tous les niveaux, et l'équipe est vraiment à l'écoute de la communauté depuis deux ans. Il communique clairement sur les mises à jour à venir, on ne peut pas leur enlever ça. Cependant, le premier problème de Battlefront 2 est qu'il traîne toujours avec lui les vestiges du design qu'il a rendu tristement célèbre. Ce qui rend la progression parfois confuse, voire frustrante. En plus de ça, le studio travaille sur un jeu développé par trois studios initialement, qui avaient tous une vision différente. Le jeu manque d'unité, de cohérence. Il n'y a qu'avant les combats spatiaux qui ont besoin encore de beaucoup de travail, car ils se résument toujours à tourner bêtement un rond dans les airs pour chasser un adversaire, ou à farmer des IA. Des intelligences artificielles dont on se passerait d'ailleurs également au sol, pour pouvoir jouer à 32 contre 32, comme DICE le propose déjà dans beaucoup d'autres jeux depuis des années, au lieu de nous faire jouer à 20 contre 20 avec 12 IA dans chaque camp. EA ne sont pas les seuls à avoir cette logique de développement fracturé, on peut facilement le reprocher à Ubisoft et bien d'autres éditeurs. A force de disperser les jeux aux quatre coins du monde, au moment de rassembler les pièces, on prend le risque de se retrouver avec un jeu difforme et inégal dans sa réalisation. Et comme si le jeu n'était pas suffisamment esclave de ses propres chaînes, sur ses deux ans de mise à jour, Battlefront 2 donne l'impression que le studio manque de ressources. Les mises à jour arrivent, mais tout de même assez lentement. EA Games aurait besoin d'injecter plus de monde dans le projet, surtout sachant qu'on leur demande toujours de proposer aussi des mises à jour en rapport avec la sortie de chaque film. Comment voulez-vous que les équipes arrivent à relever le jeu dans ces conditions ? Comment en atteindre plus d'un jeu à qui on demande autant de satisfaire les joueurs, l'éditeur et le partenaire ? Au final, personnellement, j'ai l'impression d'être revenu en arrière. Certes, visuellement, c'est bluffant, et je ne dis pas que le design des deux Battlefront du début des années 2000 est irréprochable. Loin de là. Ce Battlefront 2 de 2017 a vraiment aligné la franchise sur les standards d'aujourd'hui. Mais à quel prix ? Quand il m'arrive de relancer l'ancien Battlefront 2, je me sens dans les bottes d'un soldat, qui se bat pour une cause qui le dépasse. Et je vois une ligne de front se dessiner. On choisit une classe qui va véritablement jouer un rôle. On monte vraiment dans un véhicule sur le terrain. Même parfois à plusieurs. Pour un abordage, il faut piloter soi-même le transport, et réussir à le faire atterrir. Pendant que tous vos passagers espèrent que vous savez ce que vous faites. Le Battlefront 2 de 2005 était authentique. Mais surtout, il laissait les joueurs écrire leur histoire. Mais quand je lance une partie du Battlefront 2 de 2017, les classes sont finalement plus des loadouts d'armes et d'accessoires qui vous poussent rarement à jouer en équipe. Et on a toujours ce sentiment d'être plus dans un match à mort que sur une ligne de front. Les véhicules sont verrouillés derrière un système de points qui cache finalement un banal killstreak, comme dans tous les derniers Call of Duty. Alors, on en est vraiment là ? DICE, à qui on doit les Battlefield, qui nous vendaient il n'y a pas si longtemps que dans leur jeu, on ne débloque pas de killstreak, on est le killstreak, se retrouvent à proposer la même chose que tout le reste de l'industrie, pour le meilleur et pour le pire. Proposant un jeu dans la moyenne, au design claustrophobique, qui nous enlève bien trop souvent la possibilité de choisir comment on a envie d'y jouer. Battlefront 2 est devenu un bon jeu, mais un jeu très convenu. Si vous n'avez pas aimé son gameplay en 2017, vous n'allez pas plus l'aimer en 2019. C'est tout ce qui est autour du gameplay qui a été corrigé et enrichi. Je prends personnellement plaisir à y jouer, et pour une vingtaine d'euros aujourd'hui, difficile de le trouver décevant. Cependant, ce n'est pas, et ce ne sera probablement jamais, le Battlefront 3 qu'on attendait. Et c'est bien là sa malédiction. Malgré toutes ses qualités, on aura toujours cette irrépressible sensation que la licence nous habitue à mieux. À faire classer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous pensez du jeu aujourd'hui, et si vous avez des réponses aux questions que je me pose. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous... au prochain... jeu ! Sous-titrage ST' 501